Les 4 erreurs à éviter pour sauter plus haut au basket ou tout autre sport. Cette vidéo, je suis persuadé qu'elle est faite pour toi parce que ces erreurs-là, vous êtes nombreux et à mon avis, à toi de me dire, mais je pense que tu es déjà passé par une des erreurs. Il y a même une erreur où là, je suis sûr, tu es en train de la faire. Alors c'est pour ça. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu risques d'être surpris. Comme tu le sais, j'accompagne énormément de personnes dans le domaine du basket pour progresser. Et souvent, ça ne les emmène pas que le dunk, ça c'est venu. Voilà, le programme, ça j'ai même pu expliquer que forcément, ça les emmène à dunker, mais on va plus haut que là. C'est-à-dire que ça les emmène à venir jouer à plus haut niveau, à avoir une hygiène de vie vraiment digne de professionnels comme c'est des niveaux où j'ai pu connaître le haut niveau. Donc, je repartage vraiment tout et du coup, ça leur permet d'avoir un accès exceptionnel. D'ailleurs, si tu veux l'Académie Daylor, on a un lien en dessous, d'accord, Discord, où il y a tout ce qu'il te faut. Vraiment avec un échange de tout le monde et autres. Enfin, tout est pris, on a des modérateurs, tout ça, c'est vraiment Calais de chez Calais. Alors, on la connaît tous cette problématique et il y en a plein qui sont là et qui viennent me voir avec cette problématique. Et d'ailleurs, maintenant, ils font partie du programme, mais ils ont tout simplement une surmotivation. Tu sais, ils arrivent, ils sont grave motivés, ils veulent dunker pour eux. C'est bon, ils ont vu des vidéos, ça les a chauffés. Ils voient des potes à eux qui dunquent, c'est waouh ! Et eux, ils veulent dunker. J'ai encore plein de problématiques que je rencontre. Des gens qui stagnent trop, des gens qui ont des douleurs à cause de certains exercices qu'ils ont faits avec d'autres programmes. Des personnes qui arrivent et qui doutent si à leur âge, ils peuvent dunker. Est-ce qu'ils sont trop jeunes ou alors qu'ils sont trop vieux ? Ou alors, est-ce que c'est que la génétique ? Enfin, je vois plein de problématiques dans le cursus pour sauter plus haut. Et aujourd'hui, on va parler des 4 erreurs qui sont vraiment importantes pour toi. Donc, n'oublie pas avant que je commence de liker et de t'abonner si tu aimes un petit peu ce délire-là. Abonne-toi si tu aimes ce délire-là et que je te partage des choses, sinon j'arrête de te partager des trucs. Et dis-moi, toi, avant que je commence, ne triche pas. On va voir si j'avais dans le vrai ou pas. Dis-moi une erreur qui pour toi est fondamentale quand tu veux sauter plus haut. Dis-moi, voilà, en quelques mots, pas beaucoup, tu me tapes là vite fait. Voilà, pour moi, il y a une erreur, c'est ta-da-da-da-da. Voilà, dis-moi, on va voir si ça se trouve. Mais ne trichez pas. Quand tu travailles la détente, ce n'est pas compatible avec tes matchs de basket. Voilà. Et ça, tu vas te dire, mais non, mais pourquoi ? Il faut que tu comprennes un truc. Et je vais te le dire, tu ne travailles pas vraiment, en fait, les mêmes fibres musculaires. Et je m'en suis rendu compte sur moi et des gens que j'ai pu voir. Parce qu'en fait, quand on va travailler à la salle de musculation ou alors sans matériel, on va travailler parfois la pliométrie où on est là sur du renforcement musculaire, mais on est sur de la force rapide, de la fibre musculaire rapide, de l'explosivité aussi également. Tandis qu'au basket, quand tu vas courir, faire des courses, on va être plus sur l'endurance musculaire et cardiovasculaire. Pour comprendre, et je te garantis que ce n'est pas facile de te faire comprendre ça, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait compte, tu faisais toute ta vie de la course à pied, donc tu t'affines, tu t'affines, tu t'affines, et là, tu te dis, demain, je vais être bodybuilder. Ce n'est pas les mêmes fibres musculaires. Demain, tu vas être bodybuilder, carré, machin, et tu veux faire du basket. Ce n'est pas du tout pareil. Demain, tu veux jumper, aller haut, vite, rapidement, et tu veux enchaîner tout un match aussi en courant et avoir des muscles dynamiques au bon. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu vas bosser, ton explosivité, tac, 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 tout bien, pliométrie, wow, l'été, tu vois, tout le monde saute haut. Mais comme par hasard, tu reprends tes entraînements et tes matchs, boum, tu sautes un peu moins haut, comme par hasard. Parce que, tout simplement, tes muscles ne sont pas vraiment les mêmes et du coup, ça vient gâcher un peu le travail que tu as fait. Et c'est dur à accepter. La plupart des gros dunkers, alors exception, tu en as d'autres, des gros dunkers, ils ne sont pas en match de basket et ils ne sont que ça, d'ailleurs. Regarde en Amérique, il y en a, ils ne jouent pas du tout en match. Et quand tu vois des gens en match faire des dunks, tu te dis, bah, il abuse, il pourrait sauter plus haut. Maintenant, il ne peut pas forcément parce que je te garantis que ce n'est pas les mêmes fibres musculaires. Donc, je suis désolé de te dire ça, mais une des erreurs que tu vas avoir et que tu peux faire, c'est de travailler le dunk, non. De faire tes matchs, non plus. L'erreur que tu vas faire, c'est tout simplement de ne pas laisser assez de repos. Parce que oui, il y en a un, ce n'est pas plus compatible que l'autre, mais finalement, je vais te dire la vérité, c'est que ça se rejoint. Le plus problématique dans tout ça, ce n'est pas tant ça, c'est la fatigue musculaire. Parce que tu vas jouer au basket et boum, derrière, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es chaud, tu vas aller faire tes jambes. Et là, tu travailles sur une petite fibre musculaire qui est différente. On est d'accord même qu'il va te servir dans le basket. Tu vas être beaucoup plus puissant. Mais tu vas être beaucoup plus puissant en ayant laissé ce temps de récupération pour pouvoir faire ça. Alors, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Ok, d'accord. J'ai un peu forcé sur le mot. Dès le début, ce n'est pas compatible. Alors, bien sûr que si, c'est compatible. Mais il faut juste que tu saches qu'il faut que ça se fasse intelligemment. Et ça, c'est une erreur qui est fatale. Donc, quand tu fais tes reprises hautes d'entraînement, laisse de la récup. Et si tu n'as pas le temps, il y a les étirements dynamiques, voilà, dynamiques et les étirements statiques. Il y a aussi les massages pour accélérer tout ça. Et tu vas pouvoir gagner beaucoup de détente énormément, même en jouant au basket, ne t'en fais pas. Mais si tu veux passer à un autre niveau professionnel et aller chercher des gros trucs ou des machins, alors finalement, là, il va falloir plus, 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 plus de récup et tellement de récup que des fois, il ne faudrait pas jouer au basket. Ok, on est d'accord. Mais la détente que tous ceux que j'ai vu qui ont gagné dans ma formation ou dans mes programmes aussi ou dans l'académie, ils font du basket tous les jours et ils ont fait un programme que je leur ai donné. Et tout va bien parce qu'on respecte ça et on respecte un processus qui fonctionne. L'erreur 2, c'est de négliger les échauffements et la récupération. On a tendance à être jeune et tu te dis, bon, ouais, bah c'est bon, là, je suis chaud, je n'ai pas de courbatures, je peux y retourner. Hé, Coco, je peux te garantir qu'il y a tes étirements musculaires. Ok, tu n'as pas de courbatures, mais peut-être que tes articulations, elles sont flinguées, elles commencent à être flinguées. Donc là, fais vraiment attention à ça et la récupération va t'aider une meilleure circulation sanguine, d'aller réparer tes fibres qui sont un petit peu endommagées. Et ça, c'est important d'y faire attention. Sinon, tu crois que tu es là, mais tu vas vite être là. Donc, ne va pas négliger ça. Et un bon échauffement te permet d'être beaucoup plus efficace et de mieux travailler parce que tu vas monter petit à petit en température. Tu vas préparer ton corps aussi également. Tu vas te préparer aussi mentalement à différents trucs, comme de la blessure ou alors tout simplement que ton muscle soit plus percutant lorsque tu vas lui demander quelque chose. Et ta mobilité articulaire va permettre d'aller un peu plus loin, d'avoir une meilleure fonctionnalité des muscles et d'être plus percutant aussi également. Donc, ça évite cette erreur de négliger ça parce que ça, je te garantis qu'il y en a plein qui le négligent. Donc, un petit conseil en plus, commence toujours tes échauffements 10-15 minutes avant ton entraînement d'échauffement. Ok, viens vraiment bien avant. Échauffe-toi sur le côté. Et puis, même peu importe ce que tu fais, si tu veux faire un programme ou machin, mais échauffe-toi ça vraiment bien avant. Prends le temps, mets-toi dedans, focus. D'ailleurs, ceux qui font de la méditation, un petit point en plus, c'est que tu vas exploser tout le monde. Enfin, voilà, bref. Intègre le from rolling. Donc, c'est le rouleau aussi qui peut t'aider, les étirements et des massages sportifs qui te permettent de remettre bien ta circulation sanguine, de bien faire circuler. Voilà, ça, ça évitera de faire ces erreurs-là. En 3, une mauvaise technique de saut. Il y en a beaucoup qui ont une mauvaise technique, je te garantis. C'est problématique parce qu'en fait, ça se trouve, tu vas pousser différemment et tu vas mettre des muscles. Tu vas leur demander un effort alors qu'ils n'ont pas lieu d'être à ce moment-là. Ou alors, ils vont faire un effort dans un positionnement mauvais. Donc, ça va frotter contre un os ou frotter contre ton tendon ou autre chose. Ton tendon va frotter. Et du coup, c'est blessure. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir travailler. Ce n'est pas génétique. Ce n'est pas parce que tu es fait comme ça. C'est parce qu'il va falloir reprendre de plus loin tes bases. Donc, il y a aussi tout ce qui est l'alignement du corps. Il y a aussi l'élan que tu vas donner avec le bras. Il y a la contraction du tronc. Il y a aussi tout simplement de bien poser ton talon et après ta pointe de pied. Allez chercher toute cette technique-là qui est très importante et qui est une des grosses erreurs où ça va t'éviter des grosses blessures ou alors d'autres problématiques lorsque tu veux sauter plus haut. J'ai un conseil pour ça. C'est apprends avec des vidéos là comme je peux te faire. D'accord ? Et tu peux regarder. Il y en a qui disent des techniques de saut où tu… Voilà, c'est important. Ou alors, te fais-toi accompagner ou demande à un coach professionnel parce que là, ça va loin. Je te garantis que ça va loin. Moi, tous les coachs que j'ai vus, si tu leur demandais la technique de saut, ils n'en savent rien. Ils vont te dire une 1-2-2 ou je ne sais pas quoi, la défense, comment faire ci, voilà. Non, ça, c'est vraiment une particularité. C'est vraiment quelque chose où il faut avoir vécu longtemps, il faut avoir dunké, il faut avoir été blessé. Enfin, voilà. Essaye d'aller voir quand même ces personnes-là, puis 1-2, c'est des grosses têtes, ils sont hyper fortes dans ça quand même, ils connaissent toute l'anatomie du corps et autres, les kinés, les ostéopathes, enfin, plein de choses comme ça où tu peux aussi aller leur demander conseils. Et autrement dit, tu peux aussi t'en sortir toi-même en te filmant. Filme-toi, prends ton portable, mets ta caméra, fais, saute deux pieds, un pied et regarde. Moi, il y en a plein qui m'envoient ça en privé parce qu'ils ont mon numéro personnel grâce au programme et derrière, boum, je leur dis non, ton soleil n'est pas bien de ta bague, ça leur change complètement la vie. Donc vraiment, fais gaffe à ça et serre-toi de ces vidéos-là, ça peut t'aider. Oui, au début, je le vois avec tout le monde, oui, pourquoi ? C'est dur, je dois me concentrer mais au début, ils doivent se concentrer un petit temps, c'est long, c'est chiant, ils doivent dire la technique et après, ça devient naturellement et ça devient naturel, ça devient normal pour eux, d'accord ? Donc t'inquiète pas, au début, ça va être normal que ça soit traumatisant et bizarre dans ta tête. Alors là, une des grandes erreurs en quatre, comment ça se fait qu'on n'intègre pas du renforcement musculaire dans le dunk ou dans le fait de sauter plus haut ? Comment ça se fait que tu fais que de la plio ou des choses qui te font sauter plus haut ? De rien faire pendant un, deux, trois jours, tu vas des fois plus gagner en détente que d'avoir travaillé. Ça, il faut en prendre conscience. Ne pas intégrer le renforcement musculaire spécifique, mais c'est une grande bêtise. d'où on t'a dit qu'il fallait faire que des exercices qui chargent lourdes ou alors il faut pousser, c'est le quadriceps, c'est là, il faut pousser, pousser, allez, vas-y, je prends un truc, allez, je travaille sur une jambe et tu penses qu'il faut te mettre sur une box et tu sautes, voilà, mais oui, mais ça, c'est beau, c'est les vidéos qu'on met sur Internet pour, voilà, ça motive les gens. Mais honnêtement, honnêtement, la plupart que j'ai aidé dans le basket et pour sauter plus haut, ça a été aussi le renforcement musculaire. Pourquoi ? Je t'explique, t'as des muscles, t'as des muscles qui sont composés, voilà, t'as des muscles, sauf que tu penses qu'il y a tout ce groupe musculaire-là mais il y a des micro-muscles sur les côtés et ces micro-muscles-là servent aussi à sauter plus haut. Si tu vas chercher et t'as des connaissances dans ces micro-muscles et que tu les bosses aussi également et que tu ne les laisses pas, forcément, on ne va pas bosser un micro-muscle pareil, il va falloir pencher un tout petit pied sur un côté pour aller plus activer le vaste interne, on va aller plus chercher aussi le côté externe, enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Eh bien, le fait de travailler ça, déjà, alors les douleurs, t'oubliez, on n'aura plus mais ça va te changer la vie. Tu as l'impression que c'est l'exercice, c'est bizarre, c'est un peu, tu dis, j'ai jamais vu ça mais ça ne marche pas mais ça déglingue tout. Les moyens fessiers, pareil, quand tu as des moyens fessiers béton et que tu les bosses correctement mais bien fait pour le dunk et pour sauter plus haut mais tu exploses tout. Tu exploses tout donc je te jure que le renforcement c'est plein de bonnes choses en plus de la bienveillance sur le fait de ne pas se blesser, de ne pas machin mais c'est le jour et la nuit sur ton sauter plus haut. Il y en a même et en les plus gros résultats que j'ai eu c'est ceux qui se sont concentrés sur le fait bah voilà, le sang matériel où on va être la pliométrie ça ne t'en fait pas mais on va être aussi bah sur ces renforcements là et ensuite une fois que tu dunkes partout bam 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 et là que tu vas aller chercher maintenant des moulins passés au-dessus de quelqu'un là tu peux aller chercher au moins tu as une belle prévention ok ? Là au moins tu risques pas de te blesser au moins tu as toutes les compétences nécessaires et je t'arrête là souvent on pense que c'est fini j'ai bossé ça avant maintenant je fais que du gros du gros et non il faut refaire aussi du renforce parce que sinon ces micro muscles vont se perdre même si tu sautes souvent donc il faut garder ça à l'esprit vraiment et même si tu sautes souvent ça va réduire ta détente donc voilà c'était important que je te partage ces 4 erreurs là et attends je vais te dire autre chose encore ne t'en fais pas déjà on a fait un petit pacte au début de vidéo dis-moi toi dans les commentaires s'il y a une des erreurs vraiment où tu t'es reconnu et si tu n'as pas fait d'erreur si tu n'avais pas encore noté en commentaire dis-moi un petit peu si tu avais vu une autre erreur par exemple aussi partage nous tout ça et on va voir ceux qui n'ont pas triché et puis ceux qui ont d'autres idées sur ces erreurs là il faut que tu te dises aussi que j'ai d'autres vidéos gratuitement où je te donne des programmes pour sauter plus haut où ça soit avec matériel sans matériel il y a même aussi des guides gratuits encore pour t'aider et puis ceux qui veulent aller au-dessus et bien carrément il y a le programme ultime où je t'accompagne derrière où je te suis du début à la fin pour que tu défonces tout le monde dis-toi bien que c'est des erreurs que tu les fais actuellement que tu ne les as pas encore fait je te garantis que en changeant ces petites choses tu vas avoir les petits centimètres qui te manquent et même les centimètres pour passer des trucs hallucinants voilà moi c'était un kiff d'être devant vous je kiffe vous transmettre tout ça je le fais depuis des longs temps sur la chaîne et ça me fait plaisir de vous redonner encore plein de petites choses comme ça vous j'espère que vous avez vraiment kiffé en tout cas on se rejoindra pour la prochaine vidéo je l'espère que vous serez présent je vous attends dans les commentaires abonne-toi si tu aimes bien un peu ce format sinon bah dommage et like pour ceux qui me soutiennent aussi depuis le début ciao la team c'était Deltaloid c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti